... On va vous parler des plantes teintoriales, c'est quoi ? C'est des plantes qui vous permettent tout simplement de teindre vos cheveux. Alors les plantes naturelles ? Les cheveux et le textile aussi. Et le textile aussi, au départ. C'est leur pouvoir couvrant, colorant qui est intéressant. Pourquoi ? Moi je disais les cheveux, c'était la peau, je pensais au henné, je pensais au curcuma. Voilà, le henné qui peut vraiment permettre de colorer jusqu'à l'orange et qui peut avoir un usage détourné. Et c'est le sujet du jour, être utilisé sur la peau pour colorer la peau. Et mon sujet au sens plus large, ce sont les autobronzants. Car il y a ceux qui sont partis et ceux qui ne sont pas partis. Et cette tendance qui vise à faire en sorte qu'on ait bonne mine tout le temps, ça peut aussi servir, un autobronzant, à ne pas trop débronzer, à aider, à entretenir quelque part son bronzage. Alors le concept, juste avant de voir quelques méthodes d'application, eh bien il est là ce concept. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai croqué dans cette pomme, il y a des sucres, et à l'air ces sucres se sont oxydés et donnent une couleur marron. Eh bien c'est ça le principe de l'autobronzant, où on peut avec une molécule naturelle, il y a une plante tectoriale qui va venir poser une couleur, ou une molécule qu'on a retravaillée, la DHEA, dihydrohydroxyacétone, eh bien elle peut venir recolorer la peau. Alors quelques méthodes... Regardez quand même les effets spéciaux ici, Spielberg, on ne recule devant rien. C'est quand même dingue. On a une pomme qui a été croquée. L'application en deux moments, très naturelle, et puis un peu plus en formulation cosmétique, on regarde. Ici dans notre spa, nous proposons un soin 100% naturel à base de hainée qui va aller la peau, donc du corps et du visage, vraiment sans démarcation, sans coloration orange bien sûr. Pour cela on va utiliser de la poudre de hainée, de cet arbuste qu'on broie, où on ajoute des épices orientales, et on va neutraliser l'effet orange avec un hectare de fruits et des huiles essentielles d'eucalyptus. Le hainée c'est une plante qu'on connaît bien puisque c'est une plante qui est utilisée depuis des millénaires pour colorer les cheveux, la peau des populations. Mais ce qui est innovant, c'est qu'on l'utilise dans les soins autobronzants. On a pu avoir cette innovation en bloquant la couleur orangée, en rajoutant d'autres substances anurèles, comme des jus de fruits, qui vont limiter l'oxydation du hainée, donc permettent une couleur bien plus naturelle et moins orangée. Tout de suite après le soin, nous voyons une légère coloration et c'est seulement le lendemain que le hainée va révéler toute sa couleur. La nouvelle génération d'autobronzants, ça veut dire des autobronzants qui offrent une couleur naturelle, sans trace, sans marque et sans odeur. Pour la couleur naturelle, c'est tout simplement une question d'équilibre de la formulation avec de lait à DHA naturel et des ingrédients de soin. La DHA, c'est un ingrédient à base de sucre de canne et de betterave qui va s'oxyder sur la couche supérieure de la peau et qui va donner cette couleur. L'odeur va être maîtrisée puisque c'est une formulation qui encapsule l'odeur. C'est une marque britannique, sachant que le marché britannique est très fort en autobronzant, beaucoup plus fort qu'en France, et c'est une marque qui existe depuis 10 ans, donc 10 années de recherche. Les ingrédients des autobronzants en 15 ans n'ont pas évolué. On utilise toujours majoritairement une seule molécule, l'ADHA, qui avait prouvé son efficacité pour réagir avec la peau et donner une couleur qui imitait le bronzage. Seulement, on s'était vraiment précipité à faire ces formulations pour répondre aux besoins des consommateurs et où on avait des traces, des odeurs désagréables. Alors les formulateurs ont repris cette molécule et ont essayé de stabiliser cette molécule, de limiter sa réactivité, de limiter les odeurs désagréables qu'elle pouvait provoquer. Aujourd'hui, le consommateur a une multitude de formulations plus agréables à appliquer, avec des odeurs moins importantes et surtout un résultat bien plus naturel. En précision, il s'agit bien de la DHA, d'hydroxyacétone. Alors l'info à retenir, c'est se procurer un gant avec cette texture très serrée pour vraiment pouvoir appliquer le produit sur la peau. C'est ça qui garantit le fait qu'il n'y ait pas de traces et pas de démarcations. D'accord, avec ça, au moins, on le sait. D'accord, avec ça, au moins, on le sait.